Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Cure fait faire. Alors ce lundi 10 avril, direction l'hippodrome de Cherbourg. Il y aura les trotteurs en réunion 3 à Cherbourg, ou réunion 4 au Croiser-la-Roche en semi-nocturne. Moi j'ai pris la réunion qui commence le plus tôt, la réunion 3 d'ailleurs. La première est à midi 5, faites attention, en ce lundi de Pâques. Et c'est vrai que j'ai choisi la 7ème course la plus intéressante, le Grand Prix de Cherbourg en Côte-Antin. Une course pour vieux chevaux, des 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 153 000 euros. Voilà 14 concurrents qui seront aux prises sur 2625 mètres, un parcours assez classique sur l'hippodrome de Cherbourg. Je n'ai retenu qu'une seule candidature encore une fois, avec le numéro 12, un graphiste dream pour moi. C'est vraiment le cheval de cette réunion et de cette course en particulier. Vous allez voir déjà un cheval qui est irréprochable depuis le début de l'année, et qui est en général irréprochable tout simplement. Il vient d'être battu par Fanfaronner, un Fanfaronner que d'ailleurs je vous indiquais dans cette émission, lors de cette victoire à Laval le 9 mars. Et c'est vrai qu'il avait longtemps fait illusion, mais bon, il n'avait pas pu contrer Fanfaronner, ce graphiste dream. Et c'est vrai que je pense que la piste de Cherbourg va être bien plus avantageuse pour lui, parce que c'est un cheval qui est capable de prendre tête et corde. Et c'est vrai que c'est une tactique qui marche beaucoup sur la piste de Cherbourg. En tout cas, voilà, il battait Philou De Larré qui le retrouve d'ailleurs, je crois. Oui, Philou De Larré qui est encore dans cette course. En tout cas, un cheval qui, comme vous le voyez, a déjà fait ses armes à Mokanchi, à Vincennes. Voilà, un bon gaucher qui n'a rien à envier à ses rivaux d'ailleurs. Voilà, c'est le plus jeune, qui combine le plus jeune et le plus riche. C'est le 7 ans le plus riche dans cette compétition. Et c'est vrai que l'engagement est vraiment très favorable. Déférer des 4 pieds, Sébastien Ernaud se trompe rarement lorsqu'il présente ses pensionnaires dans cette configuration. Et voilà, pour moi, c'est le cheval de la course. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce lundi 10 avril en réunion 3, le 712. Graphiste Dream a joué de mon côté, 1 euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces deux derniers jours à Vincennes. Ça s'est bien passé, il peut même qu'être deuxième, mais qui apporte 1,60 euro. Du coup, voilà, 1,60 euro, c'est vraiment pas mal pour une place. Ce n'est pas non plus le Pérou, mais voilà, moi, je vois un gagnant 3 placés pour 4 euros joués, 4,80 euros de récupéré. Puis, samedi, surtout, belle victoire de Gigapride qui rapporte 4,20 euros et 1,50 euros. Donc voilà, là, j'ai plus que doublé mes gains en 4 euros joués. J'ai récupéré 8,70 euros. Ça nous redonne un petit peu de couleur dans cette bankroll qui est encore en dessous de ce qu'elle était au début du mois. Mais voilà, on va essayer de poursuivre sur cette bonne marche, de réaliser encore de bonnes performances. Et notamment avec ce graphiste Dream. En attendant, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour en Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.